Alors qu'il était sorti relativement sous le manteau, le comble vu le nombre de torse-poils là-dedans lors du nouvel an chinois en France, les salles de ciné françaises ont eu la bonne idée en juillet de nous ressortir le blog poster chinois titanesque. Faut-il le voir et est-ce visible pour des yeux occidentaux ? Je vous dis tout. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Bon, vous savez que sur cette chaîne, on est vendu à la production orientale puisque je passe mon temps dans des dramas asiatiques, principalement chinois d'ailleurs. Donc autant dire que, bah, pour mon compte, je n'étais pas du tout dépaysée à me faufiler dans les salles obscures pour jeter un coup d'œil au gros carton chinois de l'année. Et vu le peu de bataille médiatique, j'y allais en fait totalement en touriste. Tout juste, je savais que figurait au casting un petit loulou que je venais de découvrir dans la série To The Wonder et qui, bah, en plus d'être physiquement intelligent et pas juste du type ballerine chinoise qui s'envole au premier coup de vent, m'avait surtout marqué pour sa performance en tant que cavalier des steppes et expert en tir à l'arc, talent que, je l'avais alors appris, il avait acquis pour le tournage du film Creation of the Gods. Donc je ne sais pas ce à quoi je m'attendais, à part potentiellement le bordel qu'on peut trouver dans certains sciencia ou wuxia, puisque vu le titre, tu sais que tu vas t'embarquer dans de la mythologie et que c'est en effet pas toujours simple pour les occidentaux. Mais rassurez-vous, je ne crois pas que ce ne le soit davantage pour un chinois. Parce que le projet, porté plusieurs fois à l'écran pour de nombreuses séries télé, dessins animés et autres trucs, prend sa source d'un roman du 16e siècle écrit sur la période Ming par l'auteur Xu Zhonglin et connu en chinois sous le nom de Feng Shun Yen Yi ou Feng Shun Bang, ça c'est pour la partie à tes souhaits, et qui narre la chute de la dynastie Shang au profit de la dynastie Zhou, soit grosso merdo au 11e siècle avant Jésus-Christ. Le tout est un mélange de folklore, de légendes, de préceptes taoïstes, confucianistes et bouddhistes qui va constituer un bouquin considéré comme un classique de chez classique, peut-être même THE classique de chez classique, dont la trace perdure dans la culture populaire et avec des moments cultes incontournables et qu'on va retrouver évidemment dans cette adaptation. L'idée en gros c'est que le roi de la dynastie Shang se vautre dans la débauche, le stupe et le lucre et que son comportement décadent et cruel va tellement secouer la morale que les dieux vont se mêler de la partie et vont donc chercher un homme providentiel, Tifa, qui va pouvoir instaurer sa propre dynastie et rétablir l'ordre, l'équilibre dans la force. Et pour expliquer le titre de l'histoire, l'investiture des dieux, c'est parce que Yuan-Shu, Twenzun, le dieu suprême qui a créé la terre et le ciel et siège en compagnie d'autres divinités, donc 12 au total parce que c'est un chiffre magique un peu partout, va refourguer un mode d'emploi qui permet de fabriquer des dieux et qui doit être remis au roi de la terre un peu comme la pantoufle de Cendrillon à Cendrillon. Comme le bouquin permet de fabriquer des dieux, tout ce petit monde-là, y compris certains des antagonistes, étrangement, vont accéder à la divinité et avoir leur étoile, comme nos constellations nommées après les dieux et les héros de la mythologie. N'allez pas trouver ça farfelu, en clair, c'est pas plus gueudin que l'Iliade d'Homer, et en effet, si je devais vous vendre le concept de ce film au final, imaginez un joyeux mélange bien réussi et forgibulatoire entre l'Iliade, le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones. Donc on est en plein dans l'héroïque fantasy, mais une héroïque fantasy matinée de choc des titans. Pour ma part, il y avait le plaisir de découvrir un pan de mythes chinois que je ne connaissais pas vraiment, malgré ma grande fréquentation des séries type fantasy, vu que je n'ai pas encore testé les adaptations de cette histoire. Mais en même temps, si vous n'avez pas l'habitude de voir des films ou des séries chinoises, vous allez quand même être en territoire connu. Un enfant qui vole avec des roues au pied, c'est pas plus fantaisiste que Mercure au pied et l'est. On peut dire que l'emballage est évidemment différent et un peu exotique pour nous, mais le fond de l'histoire et le respect de la narratologie classique ne l'est pas et est assez universel. D'ailleurs, ça fait bien plaisir parce que tu retrouves une vraie histoire épique, avec un vrai souffle, avec une tonne de figurants, avec des décors magnifiques, des costumes qui fourmillent de détails, des scènes de bastons bien orchestrées, des méchants très méchants et des gentils qui vont prendre cher, des effets spéciaux qui franchement n'ont pas à rougir, des acteurs très bons et charismatiques. Et grosse valeur ajoutée par rapport au Seigneur des Anneaux avec lequel le film est souvent comparé, il y a du sexy, voire même carrément du cul. Ça fait plaisir quand même. Beaucoup de sexy ! Ce qui plaira d'ailleurs autant aux filles qu'aux garçons. Je vous laisse juge sur le visuel, on a un défilé de beaux gosses et une très jolie fille, et c'est presque indécent par rapport à la censure qu'on se pastille d'habitude en série asiatique. Après ton sempiternel prologue d'explication sur d'où vient la vie, où va le monde, peut-être tu décroches un peu au début, te voilà plongé direct en mode bataille dans une séquence qui d'entrée de jeu doit beaucoup à l'épisode de la bataille des bâtards de Game of Thrones, saison 6 épisode 9, et c'est donc pas la pire des références. Dans un paysage du nord bien enneigé, un général décrit comme un héros vient conquérir une citadelle avec des remparts de l'ordre du mur de Westeros, entouré de ses fidèles lieutenants, des beaux gosses qui pourraient être dans un boys band, et qui se trouve être des otages des différents notables du royaume que le général a formés et élevés comme ses fils, puisqu'il les a récupérés tous jeûneaux, et les a visiblement mis à l'école de Lichang de Mulan, vu le temps que ces garçons vont passer torse-poil à bander leurs muscles. Or la citadelle en question est le fief du papa d'un des otages, et comme ça veut pas se rendre, le général envoie le beau gosse supplier son père, et menace de se tuer si la citadelle ne cède pas. Comme les chinois sont pas là pour déconner ou faire du sentiment, le garçon se prend une bordée de flèches en réponse, et se suicide, et ça part en méga paston. En dehors de l'aspect otage, le parallèle avec l'épisode de la bataille des bâtards tient surtout au fait qu'on va suivre le petit Tifa, beau gosse number one donc, dans le feu de la bataille, et si Pépère rêvait d'être un héros et adulte le général, on le sent comme Jon Snow, vite dépassé et confus par tout ce qui se passe autour de lui, en mode caméra subjective quasiment. Donc ce sera notre héros, on le sait même sans connaître le roman, et c'est un garçon bien, dont le parcours est celui du jeune perso naïf, qui va perdre ses illusions, et va devoir tuer le père symbolique quand même franchement bâtard, afin de retrouver ses racines, et de devenir non pas le héros qu'il rêvait d'être, mais celui dont le monde a besoin. On le trouve au début ancré dans des certitudes, au sujet de son maître qu'il voit comme le modèle absolu, et il va mettre un moment à comprendre que ce type a basculé du côté obscur, et qu'il va falloir faire des choix moraux, et pas facile. Un peu comme dans l'univers de Westeros, le royaume est partagé entre maisons vassales, qui incarnent chacune un univers particulier, avec des codes couleurs et visuels, dans son cas c'est le royaume de l'ouest, celui des plaines et de l'agriculture, avec une famille noble, certes, mais très proche du peuple, ton typique héros incarnant les valeurs simples de la terre, et qui se retrouvera, tant qu'à appuyer le trait, associé à des chevaux blancs comme neige, symbole de pureté. On ne peut pas faire plus simple comme lecture du camp du bien. L'acteur Yuuche, un tout nouvel acteur d'origine mongole, dont c'était le tout premier rôle à l'écran, le porte avec beaucoup de grâce et de conviction, on est tout de suite avec lui dans l'aventure. Sa famille est constituée d'un paternel attendrissant et d'un grand frère sympathique, ne vous attachez pas trop quand même, ce qui leur arrive est juste dégueulasse, mais avec leur caractérisation de perso nourricier est fondamentalement bon, et donc cette famille est la meilleure pour incarner la résistance face à la décadence et les abominations que représente la fin de la dynastie Shang. Alors je dois dire que le roi campé par le taïwanais Fes Yang, ou Chris Phillips, est une icône qui porte beau ses 63 ans et est bougrement charismatique, à quoi d'autre s'attente d'un type qui peut chanter merveilleusement le rôle du fantôme de l'opéra. Il est parfait, en général, les frères cadets de la dynastie, qui sous sa cuirasse dorée et sa réputation héroïque de viril vaguement poilu, on n'avait pas l'habitude dans les séries asiatiques, cache des abîmes secrets d'ambition et de dépravation, que la rencontre fatidique avec un esprit renard va permettre de révéler. Car à l'instar de la majorité de nos mythes, une femme va porter le blâme là-dedans, puisque l'esprit renard sorti de sa prison par la goutte de sang du général va s'incarner dans une ravissante jeune femme qui venait de se suicider pour échapper à la chute de sa famille après la prise de la citadelle du début, et va donc séduire et corrompre le général. Il n'y a pas beaucoup de femmes là-dedans, comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais quand elles sont à l'écran, on ne voit qu'elles, et la renarde, jouée par la très jolie Narana Erdiniva, d'origine russe, donc exotique, dans ce caste forcément très chinois, va vampiriser à la fois le roi et l'écran. Parce que c'est bien connu, le mal vient toujours par les bonnes femmes. Alors je tiens à dire que pour autant que le blâme se porte sur la jeune femme normalement, on comprend quand même qu'elle ne sert juste que d'activateur au désir caché et réprimé du général. Soit être le roi du monde, tant qu'à faire, et n'en faire qu'à sa guise. Il faut savoir que dans l'histoire originale, Sudadhi n'est qu'une des trois séductrices commissionnées par la déesse Nua pour se venger de l'affront que lui avait fait le général en exprimant à son sujet des propos obscènes. Chante la colère de la déesse, quoi, ça nous rappelle quelque chose, qui du coup, en envoyant des tentatrices, permet de mettre en pleine lumière le côté obscur du coco, et donc de lui attirer dessus les foudres divines et une juste rétribution. Mais dans la culture populaire, Sudadhi est une sacrée coquine, se vautrant dans la luxure et tirant un plaisir érotique des tortures infligées à ses victimes. Les deux persos d'ailleurs, parce qu'entre leur parc au cerf, qui me fait penser au bordel de Louis XV à Versailles, c'était son nom, leur piscine d'alcool et leurs inventions de moyens de torture en tout genre, dont un grill conçu par la Miss, parce que c'est une géotrouve-tout, et bien c'est Sodome et Gomorre dans la dynastie des Shang. Le film aurait pu frapper très fort, mais se contente, sans qu'on s'en plaigne, d'une esthétique érotique soft, et les atrocités et crimes commis par le duo sont bien présents, mais pas montrés de manière trash. Que ce soit la mort de la reine et première épouse du général, la profanation de lieux sacrés ou de piétés filiales dans le sang, le feu et le sexe, ou le moment anthropophage où le roi fait manger au duc de l'Ouest son fils aîné, transformé en galette à burger. Vous me direz qu'on avait ça aussi dans Game of Thrones ? Je dirais oui, et on a ça aussi dans la mythologie grecque, exemple l'Ikéon, parce que voilà, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ajoutez toutes sortes d'autres actes contre nature, explicites ou pas, la renarde n'est pas contre le lesbianisme ou le polyamour, le roi fait exécuter par leur propre fils ses vassaux rebelles, etc. etc. Le duo infernal se fout de toutes les morales, les conventions et toutes les piétés, et est filmé avec beaucoup de sensualité, je pense par exemple à cette scène dans le jacuzzi, où les cheveux de la fille vont s'enrouler langoureusement autour du roi, tout comme la jeune femme a tissé autour de lui son étreinte fatale. L'actrice compose une renarde qui est davantage une espèce de femme enfant qu'une femme fatale machiavélique, ne vivant que pour son plaisir, et utilisant le roi juste afin de s'assurer sa survie. Évoquant quand même toutes les grandes figures séductrices de nos légendes, Salomé s'est dense, Dalila et son emprise, mais l'usine s'est métamorphose, et sa manière de porter un homme au sommet. Elle est quand même davantage un objet décoratif, véhicule du mal malgré elle, une beauté que le renard a choisi d'habiter, mais qui n'a pas vraiment de projet, à part survivre et vivre pour son plaisir. Elle n'est pas vraiment mauvaise, elle est juste, comme le dirait Jessica Rabbit, conçue comme ça, les esprits renards en Asie étant souvent des esprits maléfiques et magiques, entre la Kitsune japonaise, les renards à neuf que chinois, ou le Gumyo korea. Tous ces esprits ont la faculté de se transformer en très belles jeunes femmes qui séduisent les hommes et les entraînent à leur perte. Je dirais qu'en France, on n'a pas vraiment cette tradition de la renarde en tant que femme fatale, on aurait plutôt le rusé renard masculin, mais si on va du côté des anglo-saxons, on constate que le terme Vixen, qui désigne la femelle renarde, est utilisé pour parler aussi d'une femme séductrice, une femme fatale. Il n'y a pas vraiment de psychologie à faire sur ce perso pour l'instant, il est juste beau à regarder, ce qui en soi correspond bien à son programme, il est là pour se faire plaise, et pour nous faire plaise et nous séduire. Donc pour reprendre le fil, le voléen Kingdom of Storms commence donc comme la bataille des bâtards, se poursuit en jeu de trône, avec la prise du pouvoir du général, qui fait assassiner son père, et porter le chapeau à son frère, le prince héritier. Le problème, c'est que ça va faire jaser très vite dans le landerneau des dieux, et du coup, le couronnement se passe pas crème, avec les auspices annonçant mort et désolation pour la nouvelle dynastie, et par extension, pour toute l'humanité évidemment. Le roi annonce qu'il s'immolera pour la paix des peuples, et fait donc construire un bûcher funéraire, qui ressemble davantage à la tour de Babel, ou au chantier de Ramsès II. Arrive alors en mission, non pas Moïse et les tables de la loi, mais un triode immortel, avec un bouquin sous le bras, commissionné par les dieux, et qui est constitué d'un vieux moine taoïste, un enfant GRS fan de roller, et un jeune homme qui maîtrise l'eau, quasiment les trois âges de la vie, et ils doivent remettre le grand mode d'emploi de création des dieux, et trouver le bon réceptacle à cette bonne parole, pour assurer la stabilité du monde des hommes. Parce que, bah oui, comme je l'ai dit, les enjeux sont grands, si le roi refuse de s'immoler, et c'est en effet pas trop son intention, tellement il s'éclate dans sa nouvelle vie de débauche, tous les hommes seront bons à être rasés de la surface de la terre. Le roi suprême leur remet donc, non pas les dix commandements, mais le fameux bouquin magique, et là c'était pas peu de dire ma bonne surprise, et mon approbation, en voyant sous les traits du grand Manitou, mon chouchou suprême, Chun-Kun, à qui on a greffé le postiche de ces tout derniers épisodes de The Rise of Phoenixes. Et allons-y, en avant Guingamp, à la recherche du bon cheval, qui pourrait ou pas être le nouveau prince héritier, et fils du roi débauché, joué par le troisième prince des démons de The Starry Love, bah oui, je vous disais, je connais du monde là-dedans grâce au drama moi, et qui contrairement à son père, est un bon gars, qui va risquer sa peau pour faire barrage à l'esprit renard, et à la décadence de son père. Comme dans toutes les grands fresques épiques et les récits mythologiques, le camp du bien et le camp du mal sont assez facilement identifiables, donc dans ce premier volet, comme dans tous les Scientia, on a des Célestes en blanc et or, détachés des réalités matérielles, et vivant à fond leur trip psychédélique en planant toute la journée, et de l'autre, et bien Soudadhi, qui abuse de la couleur peau prévue à 100 à l'heure tous les plaisirs, une espèce de mage qui ressemble au Rasputin du film Anastasia, et son collier de crâne tout droit sorti du temple maudit, et un mystérieux antagoniste qui chapeaute le tout, et que pour l'instant, et bien on ne connaît pas. Et donc au milieu, nos mortels, qui vont juste déguster, et pas que des galettes à burger. Mais pour autant, l'histoire, contrairement à du mauvais Star Wars, n'est pas contre la rédemption. Un personnage très secondaire, et celui d'un bébé démon, que j'ai surnommé bébé Shrek, et qui est recueilli par le gentil papa du héros. Alors que tout le monde le presse de le tuer, puisqu'un démon est un démon nom de nom, le gentil papounet préfère donner une chance aux minots, en affirmant que personne ne naît foncièrement mauvais, et que l'éducation et l'amour peuvent avoir un effet. Face à la corruption du roi et du renard, on a donc des démons qui apprennent à devenir bons, et se révèlent de précieux anges gardiens. Ça aussi, on a pu avoir dans nos films des années 80, de héroïque fantaisie, quand c'était le bon temps. Il n'y a pas de fatalisme en fin de compte, mais au contraire, cela remet les personnages, face à leur propre responsabilité. Tu peux devenir un héros, ou tu peux devenir un monstre, tout dépend du chemin que tu choisis d'emprunter, comme dans Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, j'ai envie de dire, en tout cas jusqu'à un certain point pour cette série, qui s'est votrée sur ce principe pour sa dernière saison. Il est temps que la fiction occidentale sorte d'un déterminisme idiot, et arrête de faire payer aux enfants le poids et les péchés des générations passées, sans leur laisser de chance de rédemption réelle. Un héros peut devenir un monstre, et l'issé de Versailles. À une époque pourtant pas si vieille, on savait raconter ce genre d'histoire. Du coup, je dirais qu'on ne s'ennuie pas une minute dans ce film qui t'en colle plein les mirettes, parce qu'il s'en est clairement donné les moyens, après 8 ans de pré-production, avec un budget pharaonique, et une préparation costaud pour les acteurs, qui va donner de bonnes scènes d'action, on a du suspense, une sacrée galerie de personnages, des moments comiques, des relations intéressantes entre les personnages, certains éléments de psychologie, et généralement, de bons pay-off par rapport aux éléments qui te sont teasés. Je n'ai pas vu passer les 2h20, et même si ça traite parfois de sujets compliqués, c'est regardable, contrairement à Game of Thrones, avec des ados et des grands-enfants, parce qu'on ne voit rien de trop osé, ni de trop graphique. Pas de boobs ou de partouze, et pas de gore à gerber. Le deuxième volet était prévu pour cet été, mais a été retardé. Je me demande surtout, moi, ce qui va se passer par la suite, puisqu'on est censé partir sur une trilogie, comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais le film va régler ce qui devrait être le grand fil de toute l'histoire, et qui devrait être la fin, normalement, du roman, qui est de se débarrasser du roi Shang. Et pourtant, ça intervient, je vous préviens, dès la fin de l'épisode 1. Alors, il reste des antagonistes, puisqu'on a encore Rasputin, et le mystérieux chef des démons, slash Palpatine, dans la place. La renarde est encore en vie, et peut ou pas évoluer. Et le trône reste vide, après la mort du roi, et l'exécution du prince héritier par son père, même si on se doute que les dieux vont sérieusement bricoler et sortir la superglue à ce sujet. Mais les trônes ne restent jamais vides longtemps, et après tout, on a dans la place un des frères d'armes du héros, devenu antagoniste, et qui peut potentiellement essayer de se repiquer la couronne et la renarde. En clair, on n'a pas fini de se faire décoiffer, parce que l'histoire originale est complexe, et multiplie les persos et les objets magiques, parfois personnifiés. Je trouve que pour le premier volet, ils s'en sont très bien sortis. Alors, il y a quand même des petites critiques, notamment la temporalité, qui n'est pas toujours très claire, parce que tu as l'impression que ça se passe en continu, alors que, vu la construction de la tour, et l'âge du bébé Shrek, on sait que plusieurs années se passent. Et puis, le coup des célestes sur le mont Kunlun n'est pas terrible, parce que ces films a te donné le tournis, qu'ils ne sont qu'une apparition, et que sincèrement, tu n'as aucune idée de qui ils sont, à quoi ils servent, à quoi ils jouent. Il y en a trop, ils ne servent pas à grand-chose. D'ailleurs, la tripotée des dieux ne peut que nous rester hermétiques, parce qu'ils paraissent interchangeables, n'ayant pas de vêtements ou d'accessoires permettant de les séparer, et de les différencier, comme par exemple, c'est le cas pour nous sur le mont Limp, entre le Pandéra, la foudre de Zeus, la massue d'Hercule, etc. Autant la petite équipe, mission bouquin magique, est attachante, autant les dieux, c'est Osef, mais en général, moi les dieux, c'est toujours Osef, dans les scientières. Et pourtant, en règle générale, dans le film, je trouve qu'on s'attache à beaucoup de persos, chez les méchants comme chez les gentils, ils ont vraiment été bien castés et bien joués, aussi bien avec des acteurs vétérans dont la réputation et la carrière ne sont plus à faire, qu'avec des petits jeunaux, inconnus jusque là au bataillon. On s'attache même à ce qui n'est qu'un caméo, et qui est le fameux bébé démon, qui s'appelle Coup de Tonnerre, et qui fait un petit tour au tout début, et revient miraculeusement sur la fin, bien grandi en mode gargoles, les fans de cette série apprécieront la ref. Du coup, je suis presque déçue de ne pas pouvoir enchaîner sur le deuxième volet, et j'espère que ce film aura à sa sortie davantage d'expositions dans les salles françaises. Il le mérite quand tu vois les bousses qu'on se mange sur Netflix, Disney+, ou dans les salles obscures. D'ailleurs, je ne sais pas si Netflix le sortira, parce que normalement, c'est annoncé en ce sens, mais s'il pointe son nez, n'hésitez pas, vous l'aurez compris, ce film a de quoi régaler les fans de drama et d'héroïque fantasy. Un vrai spectacle plein de bruit et de fureur, mais qui vous laissera toujours très suspicieux face à du steak haché. Au moins, quand ils se lâchent dans l'adaptation de leur classique, nos Chinois ne partent pas sur des projets réalistes, comme par exemple le film 3 avec Brad Pitt, qui zappait allègrement ce qui pouvait se passer à l'étage des dieux et des déesses. Merci d'avoir suivi cet épisode, si je ne vous ai pas convaincu par la beauté des images en visuel et les parallèles flatteurs avec la crème de la crème des productions et des histoires occidentales, je ne sais plus que faire. Si vous me découvrez et avez passé un bon moment, abonnez-vous, vous verrez, il y a plein de choses sympas sur la chaîne et je suis sûre qu'il va y en avoir plein d'autres. A votre bon cœur pour un like et un commentaire car les fidèles savent que je réponds toujours avec plaisir mais si vous n'êtes pas inspiré, je vous suggère un émoji renard, ça fera très bien l'affaire. A très bientôt !